... Ceci dit, il ne faut pas analyser juste cette partie-là. Il faut analyser l'ensemble des choses. OK? Bon. Dans ce cas-là, il faut voir l'animal dans son ensemble. Le cou, par exemple, les vertèbres dans le cou. Là, on a juste la tête, là, mais là, tu vas nous montrer... C'est ça. Là, on a fait cette démarche-là pour la tête. OK. Ça fait que si on prend ça, puis on prend l'image du film, puis là, on compare ce qu'on voit. Ici, je prends cette tête-là, ici, vue de côté. OK? Et là, je le mets en superposition avec la photo de gauche. Le contour, là, va faire des... Là, on a différents crânes. Oui. OK? Le pithécanthrope, là. Donc, ce crâne-là avec d'autres. Et le dernier à droite, c'est ce crâne-ci. OK. Avec la mâchoire. Puis ça... Donc, on a ça ici, là. Ça va comme ça. OK? Ça, c'est le dernier, là, bas à droite. C'est ça. OK. Donc, prochain exercice, je vais comparer les crânes sur la photo. OK. L'affaire est très simple. Avec Photoshop, toujours, c'est que ça permet de faire des contours. OK. Donc, quand tu fais... Je prends le premier, le crâne d'en haut... Oui. ...avec celui du bas, bien là, ça ne concorde pas. Non, c'est ça que j'allais te dire. Le dessus du crâne, la mâchoire, OK, ne concorde pas. Si je prends le deuxième, maintenant, je fais le même exercice. Je fais les contours. Il y a l'image du film. Tu vois? Là, ce qu'on peut voir, c'est que cette mâchoire-là, ici, elle est plus exacte, tu sais, avec l'image du film. Oui. Pour la partie basse. Par contre, l'image du haut, ça ne fonctionne pas. OK. Bon. Si on compare le troisième, la néandertale, OK, à ce moment-là, la mâchoire ne correspond pas, puis la tête non plus. Non. Si on prend le dernier, maintenant, le crâne, puis on le met dessus. Là, on compare, toujours avec la même façon. Là, on s'aperçoit que le deuxième, le pithécanthrope, fonctionne bien, OK, puis la mâchoire, ici, elle ne fonctionne pas. Oui. Puis le haut du visage, dans le fond, fonctionne. Ça, ça fonctionne. Oui. Puis ça, ici, ça ne fonctionne pas, en comparaison avec le dessin du film, là. Oui. Le contour du film. OK. Ce qui, le résultat de ça, donnerait quelque chose comme ceci. Les deux ensemble. Donc, le bas du visage, ça serait ça. Puis là, il porte quel nom, là? C'est lequel? C'est lequel, parmi les... Bien, c'est le pithécanthrope. OK. Le deuxième. Le pithécanthrope, avec le haut du visage. OK. Bon, ça, c'est intéressant parce que je le démontre. Par contre, aussi, c'est très simple. Ce n'est pas des tests de laboratoire. comprends-tu? Donc, si tu prends la mâchoire ici, elle est beaucoup plus longue. Oui. OK. Par rapport à ça. Naturellement, si tu fais ça, ici, là, c'est plus court aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, c'est-à-dire, la mâchoire supérieure, là, il faut qu'elle vienne rejoindre la mâchoire inférieure. C'est ça, mais là, l'épaule. Donc, le haut, c'est le corps du gorille, avec un bas du visage du pithécanthrope. Parce que ça, il faut que ça fête avec ça. Oui. OK. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Déjà, c'est pas pire. Là, si on le représente de face, maintenant, OK, c'est ce que ça donne. Vu comme ça, naturellement, bien là, ça donnerait que cause un peu plus comme ça. Comme ça. Si on enlève la partie qui est trop avancée. Donc, on commence à avoir un portrait, le portrait de droit. Et si on le met en superposition, c'est ça que ça nous donne. La tête du gorille, d'un gorille homme, ou homme gorille. OK. Pithécanthrope avec ça. Maintenant, si on prend l'image en bas, la 343, ça, c'est l'image du film. Je le traite à Photoshop pour éclaircir les couleurs, pour voir le plus de détails possible. OK. Donc, la fin est encore simple. Remarquons. Ce qui est intéressant, c'est ça ici. Remarquez, là, ça ici. Oui. On le voit très bien. Ça, ça relève. La partie plus blanche, là. Oui. À droite, là. À l'arrière. À l'arrière. Oui. Où est-ce que c'est là? C'est à peu près comme ça, là. Tu vois qu'ici, là, ça relève sur la photo. Puis ici, c'est plus pâle, là. Sur la photo. Donc, ce serait-tu une femelle? Oui. C'est ça. Donc, on voit que ce ourlet-là, appelons ça de même, là. Oui. OK. Ça ressemble beaucoup. Puis là, je n'ai pas retouché. Ce n'est pas une superposition. C'est juste de jouer avec les contrastes. OK. OK? Maintenant, c'est ça, là. Je reste toujours avec la même photo. OK? Là, je le mets en superposition. Oui. Puis regarde comment ça correspond bien avec l'image de gauche au niveau de l'organisationnel. Oui. Le dessus du crâne, ça suit. Oui. Très bien. Oui. Ah. OK? Donc, on retrouve le dessin de tantôt, là. Puis vu de face et vu de côté. Là, je le mets en... Donc, qu'est-ce que ça montre? C'est ça que ça montre ici, comme je l'ai mentionné tantôt. C'est ça que ça montre. Puis coupons ça ici, là, en avant, là. Comme ça. Il faut enlever ce parti-là. Oui. Puis là, on commence à avoir la tête du fameux... Travailles-tu comme ça, avec toutes les parties de l'animal? Oui. Oui, parce que... Oui, parce que... Bien, c'est ça. On a comparé. On a vu. Oui, c'est ça. C'est de la même façon. C'est toujours la même façon de travailler. C'est ta technique de travail. C'est ma technique, parce qu'il faut comparer avec ce qu'on connaît. Oui. Je veux dire, dans les fossiles, c'est difficile, parce que dans les empreintes, les plus difficiles, c'est... L'affaire, c'est qu'à quoi ressemble un animal dont il laisse une empreinte? Puis on ne sait pas à quoi il ressemble, l'animal. Oui. Il faut trouver des preuves de vie dans l'empreinte. Des preuves d'os. Oui. Des preuves de mécanique. Ça a bougé. Comprends-tu? Idéalement, c'est comme dans ça, la même chose. Il faut avoir au moins deux empreintes du pied gauche ou deux du pied droit. Une empreinte fossile, on n'a pas toujours ça. Déjà, en avoir une, c'est déjà extraordinaire. Mais c'est ça, les fameuses empreintes, là, toi, on en voit, tu nous en montres à notre émission. Mais dans le monde, là, il y en a-tu beaucoup, des empreintes? Ah, bien, moi, je pense qu'on doit en avoir trois, quatre mille, certains. Si on compare toutes, là, c'est pas vraiment. Oui, mais en tout cas, écheliner sur combien d'années, mettons, tu sais, trois. Ah, je sais pas. Je sais pas. Non? Non. Moi, j'ai été amené à ça en 91, à cause que j'étais spécialiste des empreintes fossiles. Et, je dis 91, c'est pas vrai. C'est en 97. Oui, 97, si je me trompe pas. En tout cas, peu importe. C'est des années 90. Mais dans le monde, là, tu sais, je veux dire, dans quels endroits? Non, mais c'est, bien, il faut faire attention. C'est parce qu'il y a l'almastie, tu sais, il y a différentes choses de même. Dans ce cas ici, c'est les États-Unis, là, un buzz bird, et ça, c'est une empreinte de 18 pouces. Et dans ce cas-là, comme dans d'autres cas du Bigfoot, on a plusieurs empreintes. Je pense, par exemple, au cas du Vermont, on avait une quarantaine d'empreintes. Donc, on a pu vérifier. Quand ils marchent sur le sol mou, le sol... Quand tu dis « on a 40 », là, c'est qui? Bien, ça veut dire que c'est les scouts qui avaient trouvé ça, là. OK. Et il y avait pris... Mme Malat, il y avait pris des photos, puis il y avait fait des relevés, puis tout ça. Donc, on a une preuve de vie, dans le sens que l'animal met le pied sur une branche, bien, il s'adapte. Mets-toi une raquette. Mettons que ça, ça n'est un vrai. Moi, oui. Bon. Mets ça dans le pied. Bien, si tu passes une branche, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir, le pied, c'est pas adapté, hein? Oui, c'est ça. Là, dans ce cas-là, le pied, c'est adapté. OK. OK? Après ça, le sol mou, le sol dur, ça nous donne une mécanique qui est différente. Puis, en comparant plusieurs gauches, plusieurs droites, on peut confirmer. Oui, c'est ça. C'est ça, l'affaire. C'est que... c'est pas une question de croyance. C'est d'étudier les choses, puis quelles sont les preuves de vie que l'on a. Puis toi, tu es quand même spécialisé. Ça fait des années que tu fais des recherches sur les empreintes fossiles. Oui, bien, sur les empreintes fossiles, oui. Ah, des... Oui, oui, c'est ça. Les empreintes fossiles, ça fait depuis 1990, 89 exactement. Donc, ça fait 30 ans cette année. 30 ans, là. Oui. Ensuite, une empreinte que j'avais trouvée, là, et puis après ça, d'autres, et puis ainsi de suite. C'est ça. Dans l'ensemble, ici, on le voit, là, le mâle, le mâle femelle. Oui. Tu vois la différence au niveau de la crête. Oui. Tu sais, la partie en violette, là, est plus pointue. Oui. OK? Donc, partant de l'image de 339 du livre, là, si je mets en superposition, OK, tu vois que l'image du livre, OK, 339, du film, qui est dans le livre, d'ailleurs, colle mieux au niveau du haut de la tête. Oui. OK? Donc, c'est ce que ça donne, l'image. Ça confirme ce qu'on vient de voir, là, dans l'ensemble, OK. Donc, tout ça porte à croire que ça ne peut pas être des hasards, OK? Parce qu'il y a trop de correspondance. Oui. Oui. Tu sais, dans le... Tu regardes le mâle, ça donnerait ça. C'est peut-être un peu charrier, là, mais tu vois, la crête est beaucoup plus marquée. Oui, oui. Bon. Ça fait que c'est clair et net que si on a affaire à un animal, c'est plus la femelle. D'ailleurs, on le voit, là, dans le film, on voit qu'elle a les seins gonflés. Oui, oui. Donc, ça ne faisait pas longtemps qu'elle avait accouché, c'est sûr, de pouvoir avoir les seins gonflés comme ça. Bon. Maintenant, il y a d'autres éléments, OK? On a eu des récits, par exemple, moi, que j'ai illustrés dans la partie en haut à droite, là. C'est un dessin qui avait été fait à la main. Oui. À droite? Oui. À gauche. À gauche. OK. Puis on m'a demandé de le reconstituer, par exemple, en photo. Avec Photoshop. Avec Photoshop, avec un vieux manteau de fourrure, là, de, vous voyez, je suis arrivé à reconstituer un peu plus le dessin d'une façon plus claire. Oui. OK? Et le dessin de, pas le dessin, ça met la photo de gauche en bas, complètement, là, bien, pas comme dans, la photo de gauche complètement en gauche, là. Oui, oui. C'est une interprétation que j'ai faite, partant de la photo du film de Californie, parce qu'on ne le voit jamais de face, hein? On le voit toujours un peu de côté. Oui. Moi, je me suis intéressé au visage, les formes de visage, OK? Les ressemblances. Et en général, je te dirais qu'on a 10 à 15 % de l'œil qui est plus fermé à gauche. Autrement dit, s'il met deux côtés gauche ensemble, OK, ça va avoir l'air un visage plus étroit. Puis, s'il met deux côtés droits... Les yeux plus petits? Bien, les deux. Hein? Les deux yeux plus petits, oui. Et s'il met le côté droit, ça fait un visage beaucoup plus rond. Puis, des yeux plus grands. C'est ça, c'est ça. OK, OK. Donc, c'est intéressant. À partir de là, j'ai tenu à faire cette diminution de 10 à 15 %. Ça ne paierait pas vraiment. OK. Il y a eu un film qui a été sorti, OK, où je fais une superposition de mon travail qui a été fait en 2006. Et le film date de 2017 ou 16, ou c'est pas 18, en Alberta. Et là, je les ai mis en superposition. OK. Et regarde la ressemblance, c'est très frappant au niveau des proportions. Oui. Ça fait que là, tu vois, là, et la dernière, l'image du film. Regarde. Oui. C'est impressionnant. Puis ça, ça a été fait, tu sais, dans le 2006, dans le volume publié. OK? OK. Ça fait que tu vois, là, c'est pas des hasards. Et la dernière image, naturellement, qui est l'image directement du film. De l'Alberta. OK. La film de 1967, là. Où on voit une femelle et avec un ado. OK. Assez bien. À travers les feuilles. On voit les feuilles, là. Et ça, c'est un film extrêmement intéressant parce que, d'abord, on voit les visages beaucoup mieux. Puis ensuite de ça, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils sont curieux. Tu sais, donc, comme tous les animaux, comme toutes les choses, tu sais, on dit une corneille, c'est curieux aussi. Hein? Ils nous observent. Oui, c'est ça. C'est ça. Tout ce qui est différent, ils vont l'observer. Ils sont inquiets. Ils savent pas comment... Tu sais, c'est pour ça qu'au Mont-Valin, entre autres, qu'on va parler plus tard, c'est que les Mont-Valin, ils nous ont observés. Je suis sûr de ça. OK. Tu sais, mets-toi. Ils vivent là, à 100 kilomètres, puis à un moment donné, il arrive des machineries jaunes. C'est leur territoire, là. C'est leur territoire. Puis là, il n'y a jamais vu personne là, là. Puis là, à un moment donné, là, il arrive des machineries jaunes, puis des camions, puis de toutes sortes de choses. Là, tu dis, bien, attends un peu, là. Tu comprends-tu? Bien là, le jour, ça a du bruit, là. Mais la nuit, il n'a pas de bruit. Mais le film, il a été pris le jour, lui. Non, non, d'accord. Ça, moi, ce que je te donne, c'est comme exemple, c'est que le jour, il y a beaucoup de bruit, les machines sont là. Oui. Bien, quand ça fait trois, quatre nuits ou je ne sais pas, une semaine, la nuit, ça ne bouge pas. Ils n'entendent plus rien. Bien, ils ont dû s'approcher des machines pour voir. Oui, oui. Tu comprends-tu? Ils aussi font leurs recherches. C'est ça. C'est ça. Bien, c'est ça, l'émission. Oh, tout un travail de sursis. Bien, c'est ça pour la tête, en tout cas, puis c'est intéressant parce que ce n'est pas des hasards. Ah, bien, vois-tu, c'est... Bien, merci beaucoup, Yvon, encore une fois. C'est toujours intéressant. Oui. Alors, mesdames et messieurs, on va se quitter là-dessus, puis je vous souhaite une belle semaine. On vous attend la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501